baby shark tout doux tout doux tout doux baby shark tout doux tout doux tout doux tchou tchou les petits loups bienvenue et comme avec ta skiller 85 j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui oui on va voir ensemble le drachark autrement appelé le baby shark 16 pour 1,6 pouces un tout nouveau petit joujou de chez hgl rc donc un petit engin 1s pas mal de ressources là dessous pour du 1s c'est hallucinant l'évolution qu'il ya on l'a testé vite fait avec yacine devant chez moi et ben franchement on était un petit peu sur le cul donc une carte de vol 5 en 1 vous allez voir tout ça dans l'unboxing bien sûr des petits moteurs de chez hgl rc le mien est en analogique bien sûr il n'est pas proposé en numérique pour l'instant aujourd'hui on a un petit peu de vent donc à entre aller entre 25 et 40 km heure il ya des rafales donc je sais pas si ce petit engin va supporter en attendant il est fait pour l'indo pour l'outdoor sans problème après en indoor là il n'a aucune protection d'hélices donc vous imaginez bien que en cas de contact avec un mur ou un objet un peu dur je donne pas cher de la vie des hélices entre guillemets après les moteurs sont vraiment bien exposés aussi donc voilà l'indoor oui mais à faible allure en mode stabilisé tranquille ou pilou pour visiter j'ai envie de dire après en outdoor par contre on devrait s'amuser un petit peu donc on est au gamme et le drôme il ya de la meule donc j'ai pas grand chose pour l'instant à lui reprocher on en parlera en fin de vidéo seule chose que j'ai modifié j'ai ajouté un petit buzzer ici donc tout simple à installer un je suis venu me fixer sur le buzzer moins du côté gauche du drone ici et sur l'alimentation puisque l'alimentation 5 volts était déjà prise pour la caméra sur l'alimentation 5 volts qui se trouve à droite ici vous trouverez facilement sur l'éclaté de la carte de vol autre particularité c'est une prise à 30 c'est tout nouveau donc ça va remplacer et c'est compatible avec le bt2 de chez beta fpv mais la grosse différence entre ça et du ph 2.0 c'est que le ph 2.0 laissait passer jusqu'à 5 ampères maximum alors que là on va laisser passer jusqu'à 15 ampères et ça tombe bien puisque la carte de vol les essais peuvent monter à 7 ampères en pique donc on va pouvoir exploiter toute sa puissance et conserver de l'autonomie tout de suite un petit unboxing un petit vol à vue devant la maison et on revient ici pour faire du fpv c'est parti donc voilà tout ce qu'on va trouver dans cette petite boîte au départ donc bien sûr le petit drone je vais vous en parler tout de suite les hélices elles ne sont pas montées quand vous allez les recevoir mais bon ce sont des hélices qui se clips simplement donc vous maintenez le moteur vous faites des petits mouvements de va et vient et ça s'installe tout simplement dessus sans visserie bien évidemment donc on va avoir quatre hélices supplémentaires ce sont des gem fan 16 10 40 mm en deux pales il faudra juste faire attention au sens de montage pour ça vous avez une petite aide ici avant d'aller sur betta flight vous savez directement que ça tourne vers l'extérieur donc ça va vous aider à installer les hélices on aura également un petit support tpu ici pour les lipo et l'avantage c'est que nous on va travailler avec des 750 milliampères ici de chez fly ou et l'avantage c'est que elles font la même dimension pratiquement que les 550 milliampères qui sont conseillés ça veut dire qu'on va pouvoir venir les installer de la même façon que des 550 milliampères mais avec plus d'autonomie donc ce petit chose s'installe sous l'appareil ici et soit vous le mettez dans le sens de la longueur soit vous le mettez dans le sens de la largeur selon si vos lipo auront un petit câble comme ça ou si la prise est directement sur la lipo donc nous là peu importe on va l'installer directement comme ça on clipse un côté et ensuite on soulève de l'autre côté pour venir se clipser en face et là c'est costaud ça tient bien et quand il y a la lipo à l'intérieur c'est encore plus solide bien sûr le petit engin en lui-même fait 70 par 60 c'est un 1,6 pouces et 75 mm d'empattement les petits moteurs comme vous pouvez le voir sont directement clipser ici sur la carte de vol donc c'est plutôt sympa dès qu'on a un moteur à changer vous n'aurez pas de soudure à faire le micro usb est en dessous ici bon pas super pratique pour le branchement sur bêta mais là ils ont fait au mieux il ya déjà pas mal de choses dans cette carte de vol un petit carbone de 2 mm d'épaisseur qui est largement suffisant avec tous les renforts qu'il ya puisque là on voit qu'on est quadrillé donc on a quelque chose d'assez résistant quand même la carte de vol c'est une zeus 5 es24 en 1s les esc à l'intérieur c'est du 5 ampères qui développe 7 ampères en pique pendant 10 secondes donc évidemment c'est prévu que pour le 1s n'allait pas me mettre du 2s là dedans donc zeus 5 parce que c'est une carte 5 en 1 non pas 4 en 1 mais 5 en 1 dans laquelle on va avoir le vtx qui va de 25 à 200 milliwatts réglable l'osd bien sûr on a également le récepteur pour cette version la lrs 2,4 gigahertz directement en spi dans la carte de vol donc les anciens spi on sait que c'était un peu limite quand c'était du fr sky ou fly sky mais là avec le lrs on aura largement à cette portée elle est fixée en 25 5 par 25 5 avec des petites vis m2 et là on voit qu'on a même des petits cils un bloc ici pour limiter les vibrations la caméra c'est une cadix nano toute petite caméra c'est une des plus petites de chez cadix donc les moteurs ce sont bien des hg lrc en 10 0 2 21000 kv j'espère que j'arriverai à faire la mise au point ouais ça va on connaît hg lrc maintenant on sait que les moteurs sont suffisamment fiables et sont plutôt bien finis pour cela fixé par trois petites vis ici et au niveau du poids il est donné pour 30 grammes environ donc on va vérifier ça ensemble donc on arrive à un poids j'ai un petit peu de reflet ici on arrive à 29,6 grammes si on rajoute une batterie 750 milliampères un peu plus lourde que les 550 on va arriver à 46 grammes environ elle est un petit vol à vue vite fait quand même pour voir ce que ça donne donc là j'ai pas mis de préarmement on reste en mode stabilisé il fait vraiment pas beaucoup de bruit les données pour moins de 70 décibels alors qu'est ce que ça donne il ya vraiment une grosse amélioration au niveau des 1s c'est impressionnant alors petit test de punch pour voir avec les 750 milliampères dans 3 2 1 c'est franchement super correct quoi pour du 1s c'est hallucinant on va pouvoir freestyler maintenant c'est clair je crois que j'aille trop loin sinon vous n'allez rien voir il récupère bien bonnes petites patates excellent qu'est ce que ça donne en acrobatie on va se mettre en mode horizon donc là c'est mérite dessus donc j'ai accéléré un peu j'ai mis un petit peu plus il récupère vraiment bien et quand je coupe les gaz dès que je remets un coup de gaz il récupère excellent bon ben ça présage que du bon pour le fpv yes donc j'ai réglé le vtx sur 200 milliwatts directement dans betta flight et bien sûr j'ai activé le mode on en dessous pour pouvoir revenir à zéro dès qu'on désarme enfin pas zéro mais à 25 milliwatts pour éviter que ça surchauffe alors qu'est ce que ça donne on va se faire un petit vol tranquille déjà alors tranquille tranquille et demi parce qu'il ya un peu de vent pour l'instant j'arrive à conserver la direction c'est plutôt correct ok mon lrs est sur 500 milliwatts donc j'ai pas de soucis et le vtx ça fonctionne plutôt pas mal parce que là je suis à une bonne distance je suis passé derrière des arbres et ça fonctionne toujours bien ah ouais regardez la distance avec cette petite antenne il a une meilleure réception que le hop là que le baby ape 2 qu'on a testé juste avant il ya des tout doux je suis contre vent contre vents et marée à plat le vent sur le côté il est super facile à maintenir ça c'est ce qu'on avait vu avec yacine il se tient bien comme vous l'avez vu dans le vol à vue il récupère bien aussi après une figure donc ouais on a vraiment fait d'énormes progrès sur le 1s c'est clair voilà on vole on vole à 40 et quelques grammes avec la lipo 750 milliampères ça passe tranquille on est on est vraiment à l'aise il n'a pas l'air d'être trop trop gourmand apparemment même si là je consomme beaucoup plus avec le vent qu'il ya que si j'étais en intérieur ou avec un vent nul je suis assez impressionné donc là je vole derrière moi je suis impressionné par par le drone oui déjà avec ce qu'on obtient avec avec du 1s maintenant mais par le vtx aussi franchement avec cette petite antenne il a sa force j'ai du mal avec le vent en face on s'en rend pas compte sur les images bien sûr en tout cas j'ai pas de vibrations à l'écran ça m'a l'air vraiment correct et là où je suis impressionné c'est ici là quand je passe derrière cette rangée d'arbres savoir que j'ai déjà passé moi une rangée d'arbres voyez je suis là haut là bas et j'ai pas de glitch pratiquement pas de glitch quoi c'est impressionnant alors après je testerai avec des lipo 550 milliampères ce qu'il est donné pour ça donc là vous le savez je vole avec des 750 donc ça fonctionne mais elles sont forcément légèrement plus lourdes que des 550 donc est ce qu'on va pas perdre en autonomie du coup avec ce genre de lipo faudra tester j'en avais pas avec avec les prises à 30 donc j'en ai commandé sur amazon j'arrive à 4 minutes de vol alors ce que j'aime bien aussi c'est qu'on peut c'est yacine qui me l'avait fait remarquer il est facile à maintenir à basse altitude et on peut vraiment voler tout doux allez même avec ce vent là je suis pas hyper déporté c'est assez impressionnant je vais aller mon vbat est super bien réglé on sait que ces lipo là on peut descendre à à 3 30 donc bien sûr je vais pas donner des gros coups de gaz arrivé à 3 50 3 40 mais je peux continuer à voler sans problème j'ai pas eu d'alerte encore ouais donc je vous disais pour le tarif je vous mettrai le lien de chez hgl rc bien sûr si vous voulez le voir mais je vous conseille banggood mariette c'est encore aligné et on va être à 100 euros 102 euros je crois pour ce petit engin là en elrs sinon il est dispo aussi en crossfire mais ce sera 135 euros je vous mettrai un petit coupon qu'il ferait descendre à 125 je crois ça vole ça vole bien et pareil je vous mettrai à ça y est j'ai ma première petite alerte à 3 50 je vous mettrai aussi des liens pour des lipo alors je vous mettrai alors à hgl rc je vous conseille pas parce que c'est 17 euros de frais de port même s'il n'y a pas de taxes supplémentaires alors je vous mettrai les fly ou celle que j'utilise là les 750 milliampères et sinon sur sur banggood également les gnb qui sont plutôt correct il ya une belle petite promo en ce moment et les frais de port sont à 6 euros je crois donc vous n'aurez pas de surprise donc 5 minutes 47 allez on va pas insister on va se poser hop là j'ai des petites rafales est ce que je vais pouvoir me poser sur ma meule on peut vraiment y aller tout doux à j'entends mon buzzer ouais allez j'installe une autre lipo et on va se faire un peu de freestyle allez bon vol bon j'ai pas de wobble du tout ouais c'est plutôt correct correct là j'ai eu un petit peu de prop wash dans la redescente les hélices sont toutes petites à il est marrant franchement il est super marrant je suis étonné de ne pas être plus embêté que ça avec le vent pour du 1s je suis halluciné de la reprise des gaz c'est dingue la caméra est correcte un petit cadix nano là c'est pas ouf ouf ça c'est sûr on est loin d'être dans du numérique mais ça reste correct pour ce genre de petit engin ouais on arrive à faire des petites projections j'ai failli tomber j'ai eu un petit moment un petit mouvement de recul ouais ce serait mieux s'il n'y avait pas de vent puisque là je le sens ça force un peu je vous rappelle qu'il fait 45 grammes avec la lipo mais ça vole et ça vole bien allez c'est passé donc forcément on n'aura pas des grosses 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 projections surtout qu'aujourd'hui il ya du vent donc si je le fais en face du vent c'est encore moins bien là dos au vent voyez je peux me projeter un petit peu mais on va pouvoir se faire un peu de freestyle un peu de figure et on va pouvoir surtout se faufiler alors avec le vent c'est chaud patate il faut contrer hop je vous mets en mode stabilisé vite fait hop là hop voilà je suis en stabilisé pour que vous voyez ce qu'on voit en mode stabilisé donc la caméra elle a un peu de tilt mais on peut vraiment carrément voler en intérieur tout doucement parce qu'on voit vraiment bien ce qu'il y a devant soi voyez je suis instable je lâche le pitch donc c'est vraiment très correct je repasse en accro et je vais arriver en fin de lipo bientôt écoutez hein j'arrive à 4 minutes en ayant fait des petites figures yes ouais dès que je dépasse la cime des arbres là je suis poussé un petit peu je réduis les gaz là je suis derrière moi et derrière l'arbre donc ça glitch voilà dès qu'il ya un petit passage ça glitch plus bien j'ai testé ma lipo au fait hein celle que je viens d'utiliser et j'étais à 3,65 une fois débranché donc on peut vraiment leur tirer un peu dessus c'est vraiment agréable et bien 4 minutes 40 en ayant fait un petit peu le fifou je suis assez content ma foi on va vraiment pouvoir s'amuser avec ce petit engin allez on va se poser face au vent j'arrive à 5 minutes je suis super content 5 minutes avec du 1S en ayant de la ressource ça va être chaud pour me poser là il y a du wind il y a du wind la calvitie précoce allez vas-y 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 yep les amis donc ben voilà pour le test de ce petit le test de ce petit drachark donc autant vous dire que non aucune chauffe moteur ça chauffe un peu au niveau de la carte de vol au niveau du vtx si vous restez en plan bien sûr mais quand vous volez il n'y a aucun souci donc les images sont correctes l'autonomie est très correcte elle est même surprenante alors encore une fois je suis avec des 750 mAh on verra ce que ça donne avec des 550 j'ai hâte de tester quand même petit buzzer indispensable donc je suis venu ici parce que je suis allé au petit parc juste avant et il y avait des herbes de 1m20 1m30 de haut je me suis dit si jamais je le fais tomber je vais pouvoir le retrouver mais ça va prendre des plombes donc méfiez-vous d'où vous volez avec ce petit engin là choisissez un endroit où il n'y a pas d'étouffe monstrueuse et je vous dis le petit buzzer est pratiquement indispensable parce qu'on peut faire queener les ESC je suis même allé sur Blue Jay pour voir si on pouvait monter la puissance du beeper du beacon du buzzer et j'ai augmenté pratiquement au maximum et on entendait à peine les moteurs sont vraiment tout petits donc ça queen pas des masses donc petit buzzer indispensable pour moi et à mon avis HGLRC aurait dû le mettre d'origine il y a la place même de le mettre à l'intérieur de la canopée moi je l'ai mis ici parce qu'il est protégé par le petit aileron et par l'antenne donc ça risque pas et pour l'assurer j'ai passé à un petit rizelant avec deux petits points de colle de glue ici pour pas que le rizelant il bouge et à mon avis ça ne bougera pas donc bah sinon que dire bonne portée en ELRS autonomie correcte on a de la ressource c'est hallucinant cette petite ressource qu'on a pour un engin de cette taille avec des hélices comme ça pas trop bruyant il est plutôt bien réglé voilà moi je lui trouve pas de gros défaut forcément on aura un petit peu de propouage sur des descentes claires et nettes sur des descentes dans notre propre flux mais pas trop de wobble il réagit bien il est bien loqué et on peut vraiment s'amuser et encore une fois voilà j'ai terminé le vent se calme par faible vent c'est vraiment le top mais avec un vent de 30-35 km heure on s'en sort quand même donc j'ai envie de dire chapeau HGLRC super petit engin à pouvoir emmener partout dans la poche directement il m'a l'air costaud il m'a l'air pas fragile du tout au niveau de tous les éléments ici après bien sûr c'est pas fait pour se prendre des murs donc un petit engin à une centaine d'euros en ELRS bah écoutez j'ai envie de dire vive l'analogique parce que là on n'est pas cher du tout et on peut vraiment vraiment s'amuser avec donc voilà les amis faites vous votre propre petite idée bien sûr par rapport à ce que je vous ai montré moi j'en suis content c'est clair je vais pouvoir vous le recommander sans problème si vous êtes encore à l'analogique parce que il y a vraiment moyen de s'amuser en 1S maintenant on a la puissance et le temps de jouer donc que demande le peuple donc voilà les amis merci à tous d'avoir suivi merci encore à vous d'être là et moi il me reste plus qu'à vous dire surtout portez-vous bien prenez soin de vous et les autres et à très bientôt dans mes vidéos allez ciao ciao c'est du grand n'importe quoi et à très bientôt et à très bientôt